Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question de comment écrire un business plan pour démarrer son propre business. Comme tu le sais, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu, tout de suite un gros pouce bleu. Ça a motivé à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis, je vais t'inviter si tu ne l'as pas encore fait, tout de suite à t'abonner. Allez, abonne-toi, je te laisse quelques instants pour t'abonner franchement. Et active la petite clochette, comme ça tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, la sous-location, l'investissement locatif, la conciergerie Airbnb. Et puis également, je te fais des vidéos sur la motivation, sur le mindset d'entrepreneur. Avant de commencer, je vais t'inviter à ma prochaine web conférence qui va avoir lieu dans les prochains jours sur la sous-location et la conciergerie Airbnb. Si tu veux monter un business facile en partant de rien avec très peu d'apport, c'est possible aujourd'hui. Et pour ça, je t'ai préparé un webinaire gratuit où je serai en live avec toi. Donc, je t'invite tout simplement à découvrir ça dans la partie commentaire. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de parler de comment écrire et comment rédiger un business plan pour démarrer ton propre business. Le business plan, super important. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'un business plan, aujourd'hui, si tu ne fais pas un business plan, il y a de très fortes probabilités pour que ton business ne puisse pas perdurer dans le temps. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, 90% des entreprises coulent avant d'atteindre leur cinquième anniversaire. 90% des entreprises coulent avant d'atteindre leur cinquième anniversaire. Et sur les 10% restants, finalement, il n'y a qu'une qui va réussir à passer ces cinq prochaines années. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entreprises partent simplement d'une simple idée et n'ont pas… Alors, si par exemple, l'idée était plutôt bonne, peut-être qu'elles ont mal soigné leur service client. Peut-être qu'elles ont des coûts de logistique, des coûts de marketing ou des coûts de production qui sont beaucoup trop importants. Là, je suis vraiment un… comment dirais-je, un parler avec tous les types d'activités. Je prends toutes les activités en compte ou peut-être tout simplement que leur offre n'était pas adaptée au marché. Et du coup, ça fait que ces sociétés-là ne peuvent pas perdurer et vont couler. Et on le sait tous, les banques le disent, c'est des informations qui circulent énormément. Les banques, aujourd'hui, partent du principe qu'il y aura franchement 90% des entreprises qui vont couler avant les cinq premières années. Et il y a même des personnes qui disent qu'une entreprise sur deux va couler avant les trois prochaines années. Donc, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se montent, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui coulent. Moi, typiquement, j'ai monté beaucoup d'entreprises, j'ai monté beaucoup de projets. Et effectivement, il y a des projets qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné parce qu'il y a tel ou tel paramètre que je te disais auparavant qui n'a pas été validé, rempli. Et pourtant, j'avais fait mon business plan, etc., mais peut-être pas de manière assez précise. J'étais peut-être sous-évalué certains coûts et du coup, ça a fait que le projet n'était pas viable. Par contre, à contrario, d'autres ont explosé, ont été bien au-delà du prévisionnel que j'avais pu faire. Donc, c'est pour ça qu'un business plan, on joint tout le temps un prévisionnel. Et c'est aussi pour ça que dans le cadre de mes formations, vu qu'on parle vraiment de création d'entreprise, je te mets systématiquement un prévisionnel à réaliser par toi-même. Je t'explique comment faire ton prévisionnel, enfin ton business plan. Et également, je te mets un prévisionnel financier que tu vas pouvoir remplir et qui est absolument important pour avoir une visibilité sur les prochaines années par rapport à ton projet. Alors, la première chose, la toute première chose que tu vas faire quand tu vas faire ton business plan, c'est la première chose, c'est que tu vas écrire ta vision et tes idées. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ton projet ? Qu'est-ce que tu prévois dans ton projet ? Quelle est l'idée générale de ton projet ? Il faut essayer absolument de bien la casse soit la plus claire possible. Donc, n'hésite pas aussi à en parler éventuellement avec d'autres entrepreneurs ou peut-être si tu es déjà dans une entreprise ou tu as déjà une équipe, etc. De ne pas hésiter à brainstormer avec eux pour vraiment essayer que ce soit le plus précis possible. mais en même temps que l'idée soit la plus générale possible, la plus ouverte possible pour ne pas forcément complètement faire un focus sur quelque chose et que tu aurais pu oublier éventuellement d'autres paramètres ou d'autres choses qui pourraient faire que ça serait un succès par rapport à ta société. La deuxième chose, c'est que tu vas bien définir les buts et les objectifs à atteindre de manière assez précise, mais encore une fois, essaie de voir grand, le plus grand possible. D'accord ? Parce que l'idée, c'est qu'on ait une vision sur le plus long terme possible. Alors, bien évidemment, on va faire des prévisions et tu vas définir des buts et des objectifs à atteindre sur les 12 prochains mois tout d'abord et ensuite sur les 3 prochaines années. Et enfin, tu vas aussi définir des buts et des objectifs à atteindre sur du plus long terme. Donc là, c'est vraiment avoir l'idée la plus ouverte possible. Vraiment, c'est ce que je pourrais dire, c'est pense grand, pense le plus grand possible. Donc, comment définir ses buts et ses objectifs ? Tout simplement, on va définir les revenus qu'on est capable d'en générer, le chiffre d'affaires qu'on est capable d'en générer. On va définir aussi les clients, le nombre de clients qu'on va pouvoir rentrer, qui vont être nos clients, quelle est leur tranche d'âge, quel type de population qu'on va pouvoir toucher. Essayer de dresser vraiment un profil type, finalement, des clients qu'on va être capable d'adresser par rapport à notre offre. Ensuite, le point numéro 3, c'est que tu vas donc ensuite écrire des propositions de vente, c'est-à-dire que tu vas réellement écrire toutes les offres que tu vas être capable de mettre en place. Donc, des offres de services, peut-être des offres de produits, de produits finis, si c'est par exemple du e-commerce ou de la vente physique. Donc, tu vas définir tous les produits ou tous les services que tu vas mettre en place pour tes clients et tu vas commencer à réfléchir. On va le voir après, un petit peu au prix, mais au départ, c'est vraiment définir plutôt les offres assez générales de ce que tu vas pouvoir proposer à tes clients. Le point numéro 4, c'est qu'il va falloir absolument que tu arrives à connaître ton marché. C'est-à-dire que tu arrives à connaître tes concurrents. Donc, quand je dis connaître ses concurrents, c'est connaître notamment le chiffre d'affaires et quelle proportion du marché il représente, quel pourcentage du marché il représente. Pour que tu arrives à peu près à bien comprendre ce que représente ton marché par rapport à ton business. Autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on dit tout le temps et on dit souvent même que s'il n'y a pas de concurrents, il y a un risque qu'il n'y ait pas de marché. Parce que s'il n'y a pas de concurrents, ça veut dire que le marché soit il n'existe pas, c'est-à-dire que c'est toi qui as imaginé un marché mais ça n'existe pas, soit le marché existe mais il n'est peut-être pas assez mature, il est trop jeune. Et du coup, tu vas peut-être t'imaginer quelque chose qui finalement est trop en avance. Ça arrive et ça arrive fréquemment que des personnes ont des idées mais malheureusement elles ne fonctionnent pas, tu les refais deux ou trois ans après et elles vont fonctionner. Donc, bien faire attention à ça, c'est pour ça que c'est important dans ce point-là de bien définir qui sont tes concurrents. Et moi, je te recommande si c'est ta première création d'entreprise d'être sur un marché où il y a déjà des concurrents. Sinon, ça peut être risqué, notamment si tu lances une application et que personne n'a jamais lancé ce type d'application. Alors, effectivement, ça peut cartonner. Typiquement, tu prends les plus grosses applications qui sont lancées la nuit des temps, tout ce qui est Facebook notamment ou Instagram, etc. Quand les types se sont lancés, déjà, ils ont fait des levées de fonds. Donc, ils ne sont pas allés avec leur propre denier. Ils ont été chercher des investisseurs qui ont cru en eux et d'ailleurs, les investisseurs le savent très bien. Ils savent très bien que sur 10, 20 entreprises, il y a peut-être réellement une qui va marcher, toutes les autres, ça va couler avant les cinq premières années. Donc, du coup, ils se sont fait aider et là, très clairement, ils se sont allés sur des marchés naissants, donc très risqués. Mais pour le coup, effectivement, le ROI, le retour sur investissement, vu qu'ils étaient les pionniers, forcément, a été absolument énorme puisqu'ils étaient tout seuls sur le marché. Tu vois bien, sur pareil, le facteur risque par rapport au facteur réussite et ce qu'on peut en récolter par la suite. Le point numéro 5, la cinquième chose que tu vas écrire dans ton business plan, ça va être de bien connaître tes clients. Qui sont tes clients ? Quel est ton client cible ? Quel est ton avatar ? On parle beaucoup d'avatar dans le marketing. C'est quel est ton client cible ? Quelle tranche d'âge ? Quel profil de client ? Il faut absolument que tu arrives à le déterminer pour que du coup, tu puisses bien adresser la bonne offre au bon client et que ça ne sert à rien de s'éparpiller sur d'autres clients qui vont peut-être représenter que 5% de ton chiffre d'affaires. Essaie de voir tout de suite le profil type de tes clients pour que tu t'adresses tout de suite à eux en priorité pour que ton offre puisse passer. Point numéro 6, il va falloir ensuite que tu recherches la demande qu'il y a réellement sur ton marché. C'est important que la demande soit toujours supérieure à l'offre. Si à un moment donné, ce n'est pas le cas, ça veut dire tout simplement que le marché est déjà occupé. Ça veut dire que tu es clairement, tu vas arriver sur un marché où tu vas récolter juste les miettes. Et bon, après, peut-être que ça peut te contenter de récupérer les miettes. Mais franchement, l'idée, c'est vraiment d'aller sur un marché où il y a une demande qui est toujours bien supérieure à l'offre. Donc, comment ? Tout simplement, il y a plein de sites sur Internet où on peut récolter un maximum d'informations. Et c'est aussi en faisant des tests. C'est aussi en testant ton application, testant tes produits, testant tes services, en faisant des simulations. Et l'idée, pour moi, c'est vraiment d'aller au contact de tes clients. C'est-à-dire, on l'a vu auparavant, tu as ciblé tes clients. Et bien, l'idée maintenant, c'est de te mettre en contact avec eux avant même de démarrer ton projet et de leur soumettre tes produits, ce que tu as à leur vente ou tes services et voir un petit peu le retour qu'il y a par rapport à ça. Est-ce qu'ils sont réceptifs ou pas ? Et du coup, tu vas tout de suite comprendre et sentir. Moi, je me rappelle ma création d'entreprise que j'avais fait à Bangkok en Thaïlande. Je me rappelle, avant de lancer quoi que ce soit, j'avais d'abord contacté des clients. Je leur avais proposé mes services. Je leur avais expliqué ce que je voulais faire. J'ai eu des très bons retours et j'ai eu des rendez-vous. Déjà, pour moi, les rendez-vous étaient synonymes d'une première approche plutôt positive. Et à l'issue des rendez-vous, derrière, ils étaient OK pour démarrer. Donc là, je me suis dit, c'est OK, je démarre le business. J'ai été voir, je crois, 5 clients. Sur 5 clients, j'en ai 3 consignés. Je me suis dit, pour moi, c'est OK. Ça veut dire qu'il y a vraiment de la demande, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, je lance le business. Et c'est comme ça que j'ai pu affiner finalement mon business plan. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision d'y aller, tout simplement. Ensuite, l'étape numéro 7, il va falloir que tu marketes ton produit. C'est-à-dire que tu, notamment, mettes un prix sur ton produit. Donc, c'est des services à essayer de déterminer un prix exact de ce que tu vas vendre et que tu le marketes. C'est-à-dire que le marketing, c'est vraiment le discours commercial qu'on va mettre autour du produit. Donc, si c'est un produit physique, ça va être peut-être le branding. Si c'est des services, ça va être aussi, par exemple, des genres de packs avec des non-commerciaux. Et puis, le contenu. Et puis, peut-être aussi la mise en forme, la mise en couleur de tout ça. Peut-être aussi le site internet qui va donc présenter tout ça. Le site internet est vraiment important. Je vois, par exemple, dans le cadre des conciergeries, c'est super important d'avoir un site web. Quand on lance une conciergerie automatisée, c'est important parce que derrière, ça va être notre image. Quelle image on renvoie au client ? Quelle image on va donner au client ? Ça va être le non-commercial aussi qui est très important. Donc, ça, c'est vraiment le point numéro 7. Le point numéro 8, on va définir une stratégie marketing. L'idée, ça va être de déterminer quel profit on va pouvoir gagner par rapport à cette stratégie marketing. Et l'idée, c'est de mettre en place des stratégies pour promouvoir tes produits. Donc, ça va peut-être être la publicité. Ça va peut-être être du référencement naturel. Ça va peut-être être, comment dirais-je, de la prospection client pur et dur. Il y a tout un tas de moyens, surtout aujourd'hui. Parce qu'on dit beaucoup qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais ça y est, le business a déjà été lancé. » Oui, mais aujourd'hui, on dispose d'énormément, comment dirais-je, d'outils. Moi, à l'époque, quand je me suis lancé dans mes premiers business, l'Internet, ça venait tout juste de démarrer. Donc, il n'y avait pas tous ces sites Internet qui existaient. Quand on voulait, moi, je fais du sourcing à l'étranger. Quand je voulais faire du sourcing, il fallait que j'arrives absolument à l'étranger pour aller sourcer mes produits. Alors que maintenant, tu te connectes sur AliExpress ou Alibaba et tu es capable de dénicher des perles rares. Aujourd'hui, on peut tout faire depuis son ordinateur. C'est vraiment top. On a vraiment une révolution numérique. C'est pour ça qu'il faut y aller. On a tous les réseaux sociaux qui sont présents. Auparavant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, auparavant, pour se faire connaître, tu faisais du Google AdWords. C'était le seul moyen qu'on avait quand moi, j'ai démarré. Mais tout le premier, les toutes premières fois. Et puis, on était encore sur des méthodes un petit peu à l'ancienne, traditionnelles pour se faire connaître. Alors que maintenant, il y a tout un tas de stratégies. Mais encore une fois, il faut être capable de s'être formé par rapport à ça. Il faut être capable de bien les comprendre. Malheureusement, c'est que beaucoup de personnes n'y arrivent pas parce que derrière, elles ne se sont pas formées et elles ne sont pas au courant de ce qui se passe. Elles ne sont pas au courant des moyens pour y arriver. Mais si tu te formes et si tu te formes, eh bien tout simplement, tu vas comprendre comment ça fonctionne. Tu vas comprendre les règles du jeu. Et quand tu connais les règles du jeu, après, tu peux y aller et tu peux communiquer et faire promouvoir ton produit, donc le marketing, mais cette fois-ci, plutôt lié sur la communication. Et puis, on va terminer sur le point numéro 9. Donc, tout ça, c'est bien gentil. On a fait le business plan. On a donc fait un prévisionnel. J'en ai vaguement parlé, mais le prévisionnel, c'est un prévisionnel financier qui est important à mettre en place aussi parce que ça va donner des visibilités sur la première année, deuxième année, troisième année. C'est pour ça que moi, on le met à disposition dans le cadre de mes programmes parce que ça va être un prévisionnel qui va te montrer les ressources que tu aurais éventuellement besoin sur les prochaines années, notamment en termes de trésorerie. Et puis aussi, pour déterminer la rentabilité par rapport à ton étude de marché, par rapport au prix que tu peux pratiquer, par rapport au nombre d'appartements que tu peux récupérer pour du coup avoir une certaine visibilité liée en face aux charges puisque tu auras forcément des charges, peut-être des charges de personnel, des charges peut-être liées au coût de fonctionnement, des charges peut-être liées au marketing, à la communication, etc. Et c'est comme ça qu'on détermine la rentabilité. Mais le neuvième point, ok, c'est bien gentil, on a fait tout ça. Mais le neuvième point, ça va être de te lancer, tout simplement, de te lancer parce que ça, c'est bien gentil d'avoir fait tout ça. Je le vois, moi, à travers des accompagnements que je peux faire, les personnes passent beaucoup de temps sur les prisonnels, sur l'étude de marché, à ne pas savoir, savoir. En fait, elles ont peur de se lancer, tout simplement. Mais si tu ne te lances pas, tu ne pourras jamais vérifier ce que tu as fait dans ton business plan. Alors, ça paraît peut-être bête que je te dis ça, tu me dis, Sébastien, c'est évident qu'on va se lancer. Non, non, la plupart des personnes font des business plans, mais au fond d'elles, ont toujours un doute sur le fait que ça va fonctionner. Mais le seul moyen de vérifier si ça va fonctionner, ça va être de te lancer. Tu n'as pas d'autre choix. Il faut te lancer, il faut y aller, mettre en application tout ce qu'on a vu ici. Le business plan, très clairement, va te donner une direction, une direction à quelle direction va vérifier donc la véracité finalement de ton idée, mais va aussi donner une certaine direction, la direction que tu dois prendre pour mettre en place ton business. Donc, à partir du moment où tu as fait ça et que c'est validé, que c'est OK, il n'y a plus qu'à lancer. Il faut passer à l'action. Le neuvième point, ça va être action, on se lance, feu, c'est parti, on y va, on y croit et on charbonne dur. Et ça va passer et ça va passer. Il faut y croire, il faut y croire. Si tu n'y crois pas, tu es moyennement convaincu et que tu restes toujours dans ce business plan à le refaire, ça va durer des mois, des mois et des mois. Tu ne passeras jamais à l'action. Pendant ce temps-là, les mois et les années passent et pendant ce temps-là, tu passes peut-être à côté d'une opportunité qui ne se représentera pas deux fois. Tu sais, les business, c'est assez cyclique. Il y a des roulements. Et du coup, il y a des business qui sont vrais à l'instant T mais qui ne seront plus vrais dans 5 ou 10 ans. C'est pour ça qu'il faut faire super attention. Et quand tu as une opportunité à un moment donné, il faut la saisir, il faut y aller, il faut foncer. Alors foncer, pas n'importe comment. Comme je te l'ai dit là, il faut préparer ton dossier. Mais il faut y aller parce que sinon, tout simplement, tu ne feras rien et du coup, tu vas reporter, reporter et dans 10 ans, tu seras toujours au même point. Mais ça, je sais que ce n'est pas forcément facile pour quelqu'un notamment qui est salarié ou qui vient quitter le salariat. C'est sa première création d'entreprise. Je comprends la peur que tu peux avoir mais le succès, ça va être justement de surmonter ta peur. C'est vraiment important de surmonter ta peur parce qu'au-delà du succès professionnel, ça sera aussi un gros succès personnel parce que tu auras réussi à surmonter ta peur. Et j'ai envie de te dire finalement, peu importe les conséquences. Alors bien évidemment, l'objectif, c'est de ne pas perdre tout son argent mais essaie un petit peu de noircir le tableau au maximum. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut t'arriver finalement ? Qu'est-ce qui peut t'arriver ? Que le projet ne fonctionne pas ? Il ne fonctionne pas tout simplement. Tu en trouveras peut-être un autre où tu retourneras peut-être où tu étais auparavant mais au moins toi, tu auras essayé contrairement à d'autres qui n'auront rien fait. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle a pu t'aider à toi aussi mettre en place ton futur business plan pour ta création d'entreprise. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager et puis écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter beaucoup de succès dans ton projet professionnel. N'hésite pas à me dire ce que tu as mis en place ces derniers mois dans la partie commentaire et je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...